Des milliers de parents de Montréal ont dû prendre leur voiture ce matin pour conduire leur enfant à l'école à cause d'une grève. Une grève déclenchée par des chauffeurs de transport scolaire. Marie-Élise Morbina a pour nous cette histoire. Marie-Élise? Des chauffeurs et chauffeuses d'autobus sont mobilisés sur Henri Bourassa, dans l'est de la ville de Montréal, devant les bureaux de Transco, l'employeur avec qui ils sont en litige. À 6 heures ce matin, ils ont déclenché une grève générale illimitée. Et conséquemment, il y a environ 15 000 jeunes de la métropole qui sont privés de transport scolaire. Il y a quatre centres de services scolaires qui sont touchés, dont le Centre de services scolaires de Montréal et Marguerite Bourgeois. C'est 340 chauffeurs et chauffeurs qui sont en débrayage, plus de 310 circuits qui sont présentement hors fonction. Les chauffeurs sont tannés de se faire profiter d'eux autres. Les transporteurs ont reçu des sommes du gouvernement. Ils mettent ça dans leur poche, puis ils nous donnent des miettes. On mérite plus que des miettes. Le chauffeur d'autobus mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Ça ressemble à prendre les enfants sur chacun des arrêts, puis avec 35-40 enfants par autobus, et prendre le contrôle sur les enfants. Tout augmente. Et puis nous, on n'est pas augmenté. Ils nous doivent un back time depuis un an et demi. Les enfants, c'est très important à nos yeux. C'est vos enfants, c'est nos enfants qu'on transporte. Alors, on ne transporte pas des sacs à vidange. Prenez soin de nous autres. On va prendre soin de nos petits bouts de choux, nous autres. Ce qui achope, c'est toute la question salariale. Il y a des discussions en cours depuis avril dernier. Mais visiblement, les offres proposées ne sont pas satisfaisantes aux yeux du syndicat. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à des parents qui se disent que c'est encore nous qui en paie les frais? Mais je comprends. Je comprends vraiment. Sauf que notre seule voix de passage, nous, pourra être entendue. Parce que sinon, si on se laisse faire, on n'aura rien. Notre seule voix de passage, c'est la grève. On ne fait pas de gaieté de coeur. Jamais on sort en grève avec le sourire. Mais on se dit qu'on n'a pas le choix. La balle est dans le cadre de l'employeur. D'ici à ce qu'une entente soit conclue entre l'employeur, Transco et le syndicat, ce sont les parents d'environ 15 000 jeunes qui doivent trouver une alternative le matin et le soir. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.